Bonjour et bienvenue. Bonjour à vous toutes et à vous tous si vous nous rejoignez. Bonjour à notre invité Benjamin Pironet. Bonjour. Bonjour Maria. Pour la société Aflocat. Aflocat c'est cet organisme de formation qui est basé à Ajaccio mais qui rayonne un petit peu sur toute la Corse. On le dira durant cette semaine. Aflocat donc formation dans différents domaines, dans le domaine du médical, dans le domaine également de l'informatique, du management, enfin dans tous les domaines qui peuvent concerner la formation pour adultes, la formation continue ou une formation plus ponctuelle. Et Aflocat c'est également cet organisme de formation en langue Corse parce que c'est un volet qui est important. Et pour cela justement on parlera aussi de cette formation mais pour défendre cette langue Corse, vous, vous avez décidé d'aller encore plus loin et de mettre en place un cycle de conférences en langue Corse sur des thèmes qui concernent la société civile tout entière. Tout à fait. Alors nous allons proposer à partir du 24 mars prochain un cycle de conférences, une conférence par mois en langue Corse et l'idée c'est de faire intervenir des spécialistes ou des personnes de la société civile en langue Corse sur une thématique spécifique. Le 24 mars ce sera Olivier Géas sur l'occupation du territoire de l'Antiquité à nos jours et on aura comme ça un cycle de conférences tous les mois. On aura Tchétchélanfranc qui nous parlera d'Iduanali le 21 avril, Dume Colonne le 19 mai pour nous parler de l'eau. Et l'objet de ces conférences c'est vraiment de remettre la langue Corse non plus comme outil d'études mais comme objet de communication et vecteur de transmission. C'est quelque chose qui nous semble particulièrement important. Ça fait maintenant depuis 2011 que nous proposons des formations en langue Corse et ça vient un petit peu en complément de cette offre pour des gens qui sont déjà un petit peu plus locuteurs qui ont quand même, même si on ne demande pas forcément un niveau de corseophonie très élevé mais ça nous semblait important d'avoir cet outil-là. Alors bien évidemment on peut venir découvrir ce vendredi pour la première conférence avec Olivier Géas. On peut venir assister à cette conférence. Il faut avoir un niveau de compréhension du corse mais sans non plus être un corsophone averti. C'est important de le dire. C'est une nouvelle rencontre avec la langue Corse aussi. C'est ça. C'est vraiment remettre la langue Corse au cœur des échanges. Vraiment, je me répète un petit peu, mais de ne plus être dans un objet d'études mais vraiment dans un vecteur de transmission et c'est quelque chose qu'on espère pouvoir au fil des années développer et peut-être arriver à faire de la formation professionnelle directement à la langue Corse aussi. Le niveau de corse au phonie, effectivement, on ne demande pas de pouvoir s'exprimer mais bien de pouvoir comprendre une conférence sachant qu'on a demandé à nos intervenants d'être... Ce sont des gens de la société civile, ce ne sont pas des formateurs en langue Corse donc ce sont des gens qui ont un niveau de corse, qui sont corsophones mais qui vont essayer d'adapter leur communication aussi à leur public. Ça va se passer dans vos locaux qui sont situés à Baleone, des locaux que vous avez inaugurés il n'y a pas très longtemps de ça. En effet, nous sommes dans nos locaux depuis début octobre donc ce sont des locaux neufs donc ils se situent à Baleone, à côté du collège, au lieu d'Yéfrico. Alors voilà, à côté du collège, mais par contre, c'est dans des conditions optimales pour apprendre, pour faire des formations, on n'est pas dans une salle de classe classique justement, il y a des outils modernes, il y a des outils de communication il y a tout ce qu'il faut pour apprendre correctement sans être sur un banc d'école on parlait notamment des cours du soir en langue Corse c'est vraiment basé sur le confort aussi ? Oui, c'est important, les gens sont là pour acquérir des connaissances, acquérir des compétences on est sur des formations d'adultes, donc c'est important d'être dans un endroit agréable effectivement, on a fait quelques efforts à ce niveau-là puisqu'on a équipé toutes nos salles d'écrans interactifs on a mis des systèmes de son qui permettent de rediffuser le son dans toutes les salles on a des iPads qui ont remplacé les tableaux, qui projettent sur ces écrans numériques on essaye vraiment d'être dans un environnement moderne et confortable pour pouvoir dispenser des formations dans les meilleures conditions possibles On va parler de ces formations tout au long de la semaine mais on va quand même dire deux mots à nouveau sur cette première, cette conférence on a dit un outil de plus au service de la langue donc là c'est l'histoire qui va être retracée à travers Olivier Géas et puis vous avez dit c'est important aussi, une histoire qui, une manière d'aborder cette conférence qui s'adapte aussi au public qui est là C'est ça, alors Olivier va repartir en fait de l'occupation du territoire de nos jours pour remonter dans l'histoire jusqu'à l'après-histoire pour voir un petit peu comment les Corses ont occupé le territoire et qu'est-ce qu'on peut en dire de l'évolution de cette occupation Alors justement cette occupation du territoire, aujourd'hui on est au cœur de la problématique au cœur de cette problématique politique aujourd'hui qui est sur cette occupation, sur cette appréhension du foncier aussi donc on est vraiment dans l'actualité aussi Oui, les thématiques vont essayer de coller un petit peu avec l'actualité aussi il faut que ce soit des thématiques qui intéressent la société civile il faut que ce soit des thématiques qui intéressent les Corses donc on essayera de se caler un petit peu sur l'actualité sur des débats de fond aussi ça nous semble important Olivier en parlerait beaucoup mieux que moi On aura l'occasion de l'entendre sur Radio Alta Vrigoens aussi tout au long de cette semaine aussi justement, alors c'est une conférence qui peut intéresser la société civile vous l'avez dit, que ce soit des étudiants, que ce soit des élus aussi des élus de territoire, pourquoi pas des élus de la micro-région ajaccienne des élus de la zone de la CAPA aussi parce que c'est une autre vision que l'on peut avoir de l'appréhension de son territoire L'idée c'est aussi de créer une réflexion, un débat avec la salle puisque à l'issue de cette conférence un débat sera organisé avec la salle donc oui, il y a aussi cette notion d'échange et d'enrichissement autour de cette thématique On peut venir pour deux choses on peut venir pour le thème de la conférence et puis pour la langue corse aussi Exactement, bien sûr C'est une conférence qui est gratuite, l'entrée gratuite Tout à fait Et qui se déroulera donc le 24 mars à partir de... À partir de 19h30 À partir de 19h30, donc dans vos locaux Aflocat, à côté du collège de Baleone Benjamin, on va se retrouver demain pour parler à nouveau d'Aflocat À demain, Maria À demain Sous-tit à vivre, voyage à travers la société corse Avec Maria Lanfranc Bonjour et bienvenue On retrouve notre invité de la semaine Benjamin Perronnet, bonjour Bonjour Maria Pour Aflocat, donc cet organisme de formation On a parlé hier de la conférence qui se déroulera ce vendredi à partir de 19h30 dans vos locaux basée à Baleone, à côté du collège Donc on est de très jolis locaux C'est important de le souligner Conférence avec Olivier Géas Qui va retracer donc l'occupation Vous nous avez dit du territoire de nos jours Et puis en remontant en fait En remontant le temps En remontant le temps Comment on fait pour s'inscrire ? Alors écoutez, deux moyens Un petit mail à contact Arrobase aflocat.com Aflocat, A-F-L-O Deux fois la lettre K-A-T Ou alors tout simplement par téléphone Au 04 95 28 73 67 Il y a possibilité aussi de retrouver Toutes ces informations sur notre site internet Le 3W aflocat.com Voilà, donc il n'y a aucune excuse Pour ne pas y aller ce vendredi Absolument aucune Absolument aucune Et puis vous pourrez également Revivre ces conférences On vous expliquera d'ici quelques temps De quelle manière C'est important de le préciser Donc Aflocat, c'est ces conférences Au service de la Lancor Parce que la Lancor C'est une place importante Dans votre organigramme de formation Alors oui, c'est une thématique Qui est présente Depuis un certain nombre d'années Depuis 2011 Ce sont des formations Qu'on dispense sur l'ensemble du territoire C'est pour nous Ça représente 800 stagiaires par an Et c'est une des formations Que nous proposons C'est une des formations Qui a le plus de succès Aujourd'hui 800 stagiaires par an Répartis sur l'ensemble du territoire Ça veut dire qu'il y a une véritable attente Oui, très clairement L'année dernière Nous avions recensé Sur une seule Et même offre Plus de 500 stagiaires En quelques jours Sur l'inscription Au marché d'apprentissage De la Lancor Par immersion Qui est un marché Proposé par la collectivité Territoriale de Corse Nous avions lancé Les inscriptions Fin du mois de décembre Je me rappelle Que la promotion Était sortie un samedi Le lundi Il n'y avait plus de place Et on avait Déplacé Doublé La capacité d'accueil Aujourd'hui Donc vous Vous avez décidé De poursuivre la route Aussi De votre côté En faveur de cette langue corse Avec des Immersions aussi Peut-être Qui vont se dérouler Tout au long de l'année Des cours En cours du soir Tout à fait Tout à fait Nous proposons Un certain nombre De formations Autour de La langue corse Donc des cours du soir Avec un dispositif Inserat Où toutes les personnes Peuvent venir Suivre Suivre ces cours Alors ce sont des formations Qui peuvent être Prises en charge Par le compte personnel De formation Donc Ce dispositif Là Tous les lundi Mardi Mercredi Jeudi Et vendredi Soir A Ajaccio Ensuite Vous avez aussi La possibilité De faire des cours Vinitikoui Tchouchi Donc C'est un Tête à tête Pédagogique En fait Entre le parent Et l'enfant Ou pour installer Un petit peu La communication En langue corse Avec Avec l'enfant Donc encadré Par un enseignant De langue corse Un de nos formateurs Voilà Donc Et bien sûr Des journées d'immersion A thème Donc vous pouvez aussi Trouver le calendrier Sur notre site internet Vous avez parlé D'insertion C'est important aussi Même si on est Totalement débutant Qu'on ne pratique pas du tout Qu'on ne comprend pas même Et qu'on veut se familiariser Avec cette langue C'est possible C'est totalement possible Et c'est même L'essentiel De notre demande En fait Les cours sont dispensés Pour tous les niveaux C'est à dire Qu'il y a des niveaux En fonction des soirs Vous avez des niveaux De langue Et on part du débutant Débutant Qui n'a jamais pratiqué Qui ne le comprend pas Jusqu'au confirmé La personne qui est Totalement locutrice Et qui quelque part Cherche aussi Un lieu d'échange En langue corse Et la possibilité De communiquer Et d'échange en langue corse Parce que c'est vrai Que malheureusement La langue corse C'est un petit peu Éloigné de la rue Et qu'on a besoin aussi D'avoir des lieux D'échange en langue corse Il faut la remettre Dans la société Exactement Alors Benjamin Donc il y a ces formations En langue corse Mais il y a d'autres Formations qui sont dispensées Des formations Dans d'autres langues aussi Bien sûr On fait alors des formations En anglais En espagnol En italien Et puis on fait aussi Du français langue étrangère Donc on fait tout un tas De formations en langue Et puis en informatique aussi On va sur On va faire des formations Sur des logiciels Comme Photoshop InDesign, Illustrator Des formations pour Apprendre à créer Un site internet Des formations De développement web Des développements d'applications Tout un tas de formations Dans le management Dans la santé Donc on est organisme DPC C'est-à-dire un organisme De formation Habilité à dispenser Des programmes de formation Pour les professionnels De santé D'accord C'est quoi ? C'est un label supplémentaire ? C'est ça C'est une En fait les professionnels De santé ont une obligation De suivre des formations DPC Donc ça correspond A un certain nombre De critères Qui sont établis Par des arrêtés ministériels Sur des thématiques De formation bien précises Et donc notre organisme Est habilité à dispenser Ces programmes On parlera demain De ces formations Justement Un peu plus dans le détail Toujours pour se renseigner Il y a un catalogue complet Sur votre site internet Comment ça marche ? Tout à fait L'ensemble de notre offre De formation est consultable Sur notre site internet Donc je redonne l'adresse Le www.aflocat.com Aflocat.com Et bien évidemment C'est des formations Qui peuvent être prises en charge Tout à fait Par les OPC Et par les employeurs Concernés Tout à fait Merci Benjamin Merci A demain Merci beaucoup Maria A demain Bonjour et bienvenue Bonjour à vous toutes A vous tous On se retrouve En ce mercredi matin En compagnie de notre invité Benjamin Péronnet Bonjour Bonjour Maria Pour la société Aflocat Aflocat qui est basée à Ajaccio Mais qui officie Sur toute la Corse On le rappelle On rappelle également Cette conférence Qui se déroulera vendredi Autour de la langue corse Avec non pas une thématique Pour apprendre la langue corse Mais véritablement Pour la mettre au cœur De la société Cette société Justement Vous vous en parlez beaucoup Puisque vous êtes un organisme De formation Et notamment basé Sur le médical On en a un petit peu parlé En début de semaine On va parler aujourd'hui De ce colloque Qui aura lieu Au Palais des Congrès Tout à fait Maria Alors nous organisons Le 5 mai prochain La première journée corse Éthique et soins palliatifs Donc c'est un congrès Qui se déroulera Au Palais des Congrès D'Ajaccio Le 5 mai prochain C'est une rencontre Qui est destinée Aux professionnels de santé Et dont le thème principal Sera le soin palliatif Et c'est une journée Qui a pour objectif De permettre Aux professionnels de santé De se rencontrer D'échanger Sur leurs pratiques professionnelles Autour du soin palliatif Donc nous avons Deux invités Qui sont Le professeur Morel Et le docteur Lapiana Le professeur Morel Qui est l'ancien président De l'ASFAP Et le docteur Lapiana Qui est le directeur De la maison de Gardanne Et qui seront entourés D'autres professionnels De santé Sur le soin palliatif Corse Alors soin palliatif Donc on pense peut-être Fin de vie Vous vous dites plutôt Pour accompagner la vie Exactement Alors c'est pas moi qui le dit Mais nos consultants Ont tendance à dire Que le soin palliatif A une image un petit peu Sombre Un petit peu noire Alors qu'au contraire C'est vraiment Anticiper cette fin de vie Pour permettre de pouvoir Projeter Se projeter Sur un projet de vie Jusqu'à la fin Et donc l'accompagnement De la vie Et pas l'accompagnement De la mort Alors justement Ce congrès Qui est destiné Aux professionnels De santé Notamment peut-être On peut penser Aux professionnels Qui exercent En mode libéral Avec justement Le maintien à domicile Avec tout un tas De Toute une réflexion là-dessus Tout à fait La réflexion portera Sur le maillage du territoire Alors bien sûr Pour les professionnels De santé Qui exercent Une activité libérale Mais également Pour les institutions Les hôpitaux Les services D'aide à la personne Parce que l'idée C'est vraiment De faire ce maillage Du territoire Et que le parcours Du patient Le parcours Le projet de vie Du patient Il passe Par des séjours À l'hôpital Par des retours Au domicile Et donc Le travail Autour de ce patient Doit se faire Entre différentes spécialités Médicales Et un accompagnement En institution Au domicile Donc c'est un petit peu L'objectif De ce séminaire C'est de dégager un temps Pour que ces professionnels Qui n'ont pas forcément Toujours le temps D'échanger Puissent Prendre le temps D'échanger Sur leurs pratiques Sur les expériences Débat avec la salle Donc effectivement Il faut venir Avec ces questions Comment ça se passe On s'inscrit On vient C'est porte ouverte On va dire Pour ces professionnels De santé Comment ça marche Alors il y a une inscription À faire Pour les professionnels Pour les professionnels Ce genre de démarches Ce genre de colloque N'est qu'un début En fait Alors il a vocation À s'inscrire Dans la durée Évidemment Puisque comme son nom L'indique C'est la première journée Corse Éthique et soins palliatifs Donc nous espérons Et nous avons prévu D'en organiser d'autres Il est destiné à qui ? Vous avez dit Les professionnels de santé Ça peut être Un infirmier Un kiné Infirmier, médecin Pharmaciens Psychologues Kiné Tout professionnel de santé Qui travaille avec des personnes En soins palliatifs Aujourd'hui on se dit Que justement Face à ce maillage territorial Qu'il faut faire de plus en plus Face à l'éloignement De certaines personnes Des grands pôles urbains Donc des grands pôles de santé Il faut vraiment responsabiliser Les personnes Et les accompagner Dans leur démarche Les professionnels de santé Qui sont souvent un peu livrés À eux-mêmes C'est certain Bon il existe Des structures Des équipes mobiles De soins palliatifs Qui sont là Pour accompagner Ce maillage du territoire Maintenant c'est sûr Que sur des territoires Qui sont Extrêmement ruraux C'est plus compliqué Que sur des territoires Sur les grandes agglomérations De l'île C'est certain Alors il y a un volet Aussi économique Qui est important Autour de ça Donc l'ADEC vous accompagne Je suppose que c'est aussi Parce qu'elle a vu Dans cela une nécessité Bien sûr Alors ce séminaire Est co-organisé par L'association Incase L'URPS Infirmier Et l'association Astradadia 8 Et bien sûr L'organisme de formation Aflocat Et en partenariat Nous avons donc La collectivité territoriale L'ADEC principalement L'ARS La mairie de la mairie La mairie d'Ajaccio Et évidemment La problématique De toute façon Les problématiques de santé Sont aujourd'hui Des enjeux financiers Majeurs Pour l'île Puisque nous avons Quand même une population Qui est assez vieillissante Et où donc Le besoin d'accompagnement Le besoin D'accompagnement Des personnes En perte d'autonomie Va être de plus en plus Important Sur notre territoire Ça complète aussi L'offre de formation Que vous proposez Avec des inscriptions À l'IFSI Donc pour accéder À ces métiers D'infirmier D'aides-soignants Etc Ça c'est un autre volet Alors nous avons Effectivement ces deux volets Donc nous avons Ce volet de formation J'allais dire Formation initiale De préparation À une formation initiale Et nous avons aussi Un volet de formation Pour les professionnels De santé déjà en activité Puisque nous sommes Organismes de formation DPC Donc nous avons Nous pouvons valider L'obligation de formation annuelle Des professionnels de santé Aujourd'hui Nous proposons Plus de 80 modules De formation Pour des professionnels De santé déjà en activité Et ce séminaire Ce congrès A pour objectif De pouvoir Traiter sur des thématiques Précises De toucher un plus grand nombre Sur des thématiques précises C'est vrai que Ces formations d'habitude Sont plutôt dispensées Pour des petits groupes De 12 personnes 15 personnes Là on essaie De s'adresser À une assemblée plus large Merci beaucoup Benjamin Merci d'être venu à nouveau Aujourd'hui à notre micro On se retrouve demain On va rappeler les coordonnées D'AFLOCAT Pour parler notamment De ce séminaire De ses premières journées Bien sûr Alors notre site internet C'est le www.aflocat.com Aflocat A-F-L-O Deux fois la lettre K A-T Et vous pouvez aussi Nous joindre au 04 95 28 73 67 Je vous remercie Maria Merci à demain Bonjour et bienvenue Bonjour si vous nous rejoignez On est en compagnie De Benjamin Pérenet Bonjour Bonjour Maria Pour la société Aflocat On parle de formation Depuis le début de la semaine C'est vrai que c'est un domaine Qui est important A l'heure où beaucoup de personnes Que ce soit en formation En fait on parle de formation Tout au long de la vie Et aujourd'hui vous vous proposez Ces formations Tout au long de la vie Que ce soit dans le cadre D'une réorganisation professionnelle Que ce soit dans le cadre Justement d'une amélioration Professionnelle Vous avez quand même Un catalogue qui est très élargi Et des possibilités de formation Qui sont très élargies aussi Oui je vous remercie Maria Alors effectivement oui On propose un certain nombre De formation à différents types De publics Alors on a de la formation continue Tout au long de la vie Donc de la formation courte Sur des durées de 1 à 5 jours Comme on a des formations plus longues Qui touchent les personnes Qui veulent se réorienter professionnellement Voir des formations comme des prépas concours Ou des formations certifiantes Donc effectivement on a cette gamme De produits qui est assez diverse Je peux peut-être rentrer dans les détails Un peu plus si vous voulez Exactement Alors par exemple C'était une lutte Un petit peu de sécurité informatique Donc ces domaines là Puis on a des prépas concours Comme la prépa au concours d'infirmiers Des prépas au concours d'auxiliaire de puriculture D'aides-soignants D'éducateurs spécialisés également Voilà donc toutes ces différentes prépas Puis des formations plus courtes Comme des formations en informatique toujours Par exemple sur des logiciels comme Photoshop Ou des formations sur du management Des cycles même de prise de fonction Sur des postes de manager Ce genre de formation Est-ce que vous essayez aussi D'adapter la formation Aux besoins de l'entreprise en Corse Et aux besoins des PME de Corse Bien sûr C'est la principale activité de notre organisme C'est comment discuter avec le chef d'entreprise De ses besoins De ses problématiques Et comment adapter notre offre de formation A ses besoins La construction d'une formation Elle se fait toujours avec l'entreprise Et avec bien évidemment Le tissu économique local Bien sûr On va rappeler Benjamin L'adresse du site internet d'Aflocat Parce que pour tous les gens Qui souhaiteraient se renseigner Bien sûr c'est le www.aflocat.com Donc pour découvrir un petit peu Tout le catalogue de formations On a compris à travers l'organisation de ce séminaire Que le domaine de la santé On l'a dit tout au long de la semaine aussi C'est un domaine que vous connaissez bien Aujourd'hui c'est formation Pour intégrer Pour passer le concours d'élèves infirmiers Pour passer le concours d'auxiliaires de péricultrices aussi Comment ça se passe en fait ? Il y a une sélection Comment ça marche ? Les inscriptions sur les prépas concours Toutes les prépas concours d'ailleurs On a une phase de sélection Qui commence au début du mois d'avril Et qui se termine à la fin du mois de juin Parce que les prépas commencent début octobre Donc on est en plein dedans là On est en plein dedans tout à fait Et donc cette phase de candidature Alors elle se fait en deux temps Vous avez une phase de candidature par dossier Donc on va vous demander de constituer un petit dossier Avec des lettres de motivation Des CV Pour les post-bac Des petits relevés de notes Les derniers diplômes obtenus Et puis ensuite Quand vous passez ce premier filtre de candidature Vous avez un entretien avec un jury Et ensuite si vous réussissez à cet entretien Vous intégrez notre prépa au début du mois d'octobre Des bons résultats sur les prépas antérieurs ? Oui, oui de bons résultats sur les prépas antérieurs Puisque sur la prépa IFSI l'année dernière Nous avons eu 80% de réussite L'année d'avant nous étions à 85% Donc oui de bons résultats On a fait 100% sur AS l'année dernière Donc on est content Toujours difficile de parler de soi Mais qu'est-ce qui fait la différence en fait ? Qu'est-ce qui fait les bons résultats ? Je pense que ce qui fait la différence C'est la proximité Et l'accompagnement Qu'on a avec nos étudiants On essaye vraiment d'adapter tout au long de l'année La formation vraiment à leurs besoins A leurs spécificités Et on essaye d'être disponibles à leur écoute Je dis ça Ça peut sembler surfait Mais je pense que c'est ça qui fait la différence Merci beaucoup Merci Benjamin Perronnet On va se retrouver demain Pour la dernière émission de la semaine Je vous remercie demain Bonjour Bonjour Benjamin Bonjour Maria Benjamin Perronnet de la société Aflocat Que l'on retrouve donc en ce vendredi En ce vendredi 24 mars Donc avec cette conférence que vous proposez ce soir Conférence en langue corse En compagnie d'Olivier Géas Exactement Maria On a hâte d'y être Donc cette conférence animée Donc comme vous l'avez dit par Olivier Géas Qui va parler de l'occupation du territoire De la préhistoire à nos jours Ou plutôt de l'occupation du territoire de nos jours En remontant jusqu'à la préhistoire Une analyse un petit peu de la façon Dont les Corses ont occupé ce territoire Une conférence en langue corse Tout à fait Évidemment avec un débat Un débat qui s'en suivra Qui s'en suivra La conférence débutera à partir de 19h30 Une petite heure et demie de conférence Puis un débat à partir de 21h Avec notre conférencier Olivier Géas Donc un débat qui peut aussi se faire en bilingue On peut comprendre la conférence Évidemment l'idée c'est de s'exprimer en langue corse aussi Mais si on se sent Tout à fait Nous le public On essaie de viser le public le plus large possible Un public de corsofone passif C'est à dire qu'il comprend le corse Mais qu'il a un petit peu de difficulté à s'exprimer Et évidemment le bienvenu Et c'est même ce public là qu'on privilégie Parce que c'est ce public là Qu'il faut le plus rapprocher de la langue corse Et qu'il faut le plus inciter à utiliser la langue corse Aucune difficulté Puis même s'ils veulent essayer de s'exprimer en langue corse Au contraire ce sera avec plaisir Et on n'est pas du tout là dans le jugement Je vous rappelle que nous on est un organisme de formation Et que par conséquent On est là pour apprendre que l'erreur est formatrice Donc voilà Donc oui au contraire Au contraire qu'il vienne Qu'il lui pose la question dans la langue Qu'il souhaite utiliser Dans laquelle ils se sentent le plus à l'aise Alors je veux pas dire dans laquelle ils se sentent le plus à l'aise Mais qu'ils veulent utiliser parce que je souhaite qu'ils s'expriment le plus possible en langue corse Et la réponse par contre sera en langue corse Puis il peut y avoir justement cet accompagnement Vous disiez on n'est pas dans le jugement du côté de cette langue corse On n'est pas là pour étudier la moindre faute grammaticale ou pas C'est pas du tout ça l'idée Pas du tout, bien au contraire Et puis je préfère qu'elle circule avec des fautes grammaticales Que sans faute grammaticale Plutôt qu'elle devienne une langue morte Sans faute effectivement On a vu en début de semaine comment il fallait faire pour s'inscrire Si on est un petit peu à la bourre On peut toujours vous appeler Pour savoir Effectivement s'il reste encore quelques places On va rappeler le numéro de téléphone d'Aflocat Alors c'est le 04 95 28 73 67 04 95 28 73 67 C'est à partir de 19h30 dans vos locaux à Baleone Exactement, à Baleone, donc à côté du collège de Baleone Donc au lieu d'Yé Frico Et ça n'est que le début en fait Puisqu'il y aura une conférence tous les mois C'était ça l'idée Tout à fait Donc c'est un cycle de conférences Donc on fera une conférence tous les mois La prochaine aura lieu le 21 avril Elle sera animée par Tchétchélanfranc Elle portera sur Iduanali Et ensuite la suivante encore Le 19 mai Avec Doumé-Colon sur L'Otiu Et puis bien sûr S'il y a des conférenciers qui souhaitent participer A ce cycle de conférences aussi Dans des domaines Bon, il y en aura une sur le sport C'est ce qu'on a cru comprendre Ça sera peut-être à la rentrée Mais on parlait du domaine médical Tout au long de cette semaine Pourquoi pas aussi Montrer vraiment le corps dans la société Tout à fait Tout à fait Si des personnes ont envie de participer A ces cycles de conférences Et de donner eux-mêmes une conférence C'est très 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 volontiers Qu'ils peuvent nous contacter Pour nous proposer leur sujet Et nous les accompagnerons Dans la création de ce sujet Dans la création de ce sujet Merci beaucoup Benjamin Merci moi qui vous remercie Maria Voilà et puis on va rappeler Qu'Aflocat c'est un organisme De formation agréé Qu'on peut y compris vous appeler Même si sur le catalogue internet Ou sur le catalogue papier On ne trouve pas forcément la formation Si on est un chef d'entreprise Qu'on a un besoin ponctuel de formation Vous vous adaptez En allant chercher les formateurs aussi Alors on essaie toujours D'adapter nos formations Et effectivement Si une entreprise a un besoin Qui n'est peut-être pas référencé Sur notre catalogue Mais qui appartient au domaine Qu'on a nous identifié Sur ce catalogue Nous essaierons de l'accompagner Dans la limite de nos compétences Bien sûr Et puis c'est important de dire Que vous avez un rayonnement régional Très important de le dire Très important de le dire Quel que soit C'est sur les grands pôles urbains Ou on peut rentrer un peu plus Dans les territoires Non alors Nous on intervient Donc évidemment sur Ajaccio Et sur Bastia Mais aussi en Balagne Dans le Fiume-Orbe Dans le Sarténé-Valinco Dans la région de Porto V Donc on est vraiment présent Sur toutes les micro-régions de l'île Donc il ne reste plus qu'à aller Sur le site Aflocat J'ai oublié le cortenet On a oublié le cortenet Effectivement En termes de formation C'est important Merci beaucoup Benjamin Et à tout à l'heure C'est moi qui vous remercie A tout à l'heure Merci Voilà on vous rappelle A partir de 19h30 On vous donne rendez-vous Chez Aflocat Donc pour cette conférence La première D'Olivier Géas